Musique Ça fait des années que je vais au Brésil Je n'ai jamais cherché à y travailler particulièrement Ils m'avaient proposé des choses là-bas Elle s'était... Il ne suffit pas qu'un projet soit brésilien pour que je le fasse, bien sûr Donc j'avais toujours zappé tout ça Et puis en fait la force s'y retournait un jour Hector m'a vu faire un interview au Carnaval de... Pas le Festival de Cannes Au Carnaval de Rio En portugais, il a dit, mais il parle portugais C'est lui le personnage Moi je n'étais pas attiré par ce type de film en France Ils sont légion Moi je les appelle les films qui ont le syndrome de la post nouvelle vague Et malheureusement c'est presque devenu une tradition en France C'est-à-dire que le cinéma français à l'extérieur de France est connu pratiquement pour ce type de film là Je généralise un petit peu mais je suis sûr que vous voyez à quoi je fais allusion Donc chez moi en tant que jeune acteur français, enfin en tout cas il y a quelques années Je me sentais plus dans une démarche où j'avais envie que ça bouge en fait Et donc je faisais des films qui étaient ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant et qui je ne regrette pas et qui ont construit mon identité d'acteur etc Là c'est un film qui est inspiré de la nouvelle vague, on peut le dire ça se sent Mais avec une sensibilité quand même brésilienne et je trouve que ça donne Cet ingrédient donne un lien à tout ça, une sensualité en fait Où tout d'un coup ça me fait passer le pas Parce que cette sensualité là dans ce type de film en France n'existe pas Je ne comprends pas, Mathias, je ne comprends pas Tu parles tant que fois en séparation, quand je prends une décision, tu retournes à l'avance Je ne crois pas en cette séparation Je peux vous croyer Vous êtes en déroulée de nouveau Vous n'avez pas le droit de dire ça avec moi Je ne suis pas, excusez C'est terrible qu'il y a un moment où vous perdez vos parents, enfin votre père Vous commencez à l'accepter en fait Et il y a un truc physiologique pratiquement Que je vérifie hein, mais il faut laisser faire hein De toute façon on peut pas lutter Qui fait que tout d'un coup on le laisse sortir Et moi quand j'ai vu Mérine la première fois Je trouve que je n'ai jamais autant ressembler à mon père Que dans le film sur Jacques Mérine Alors que pratiquement c'est une des transformations les plus... Les plus exagérées que j'ai pu faire Et puis le temps passe, vous savez il y a... Quand on vieillit, on ressemble de plus en plus à ses parents C'est naturel quoi Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi où on le laisse sortir Il y a quelque chose comme ça aussi Il y a quelque chose comme ça Tu sais pas ça il y a quelque chose C'est naturel Il y a quelque chose comme ça Dépendance là